C'est un fruit du bout du monde qu'on cultive désormais chez nous. Chaque année, nous produisons presque 70 000 tonnes de kiwis dans nos vergers en France. Encore inconnu des consommateurs français, il y a 40 ans, il a su se faire une place de choix dans nos paillis de fruits. On en consomme 3 kg par an et par ménage. Et vous verrez qu'on trouve de nouvelles variétés étonnantes de kiwis aujourd'hui. Comment ce fruit aux multiples bienfaits est-il cultivé ? Comment bien le choisir et le déguster ? C'est le dossier du jour. On attend vos questions et réactions par SMS et sur les réseaux sociaux. Et avec nous pour parler de tout ça, Frédéric Jauneau revient nous voir. Bienvenue Frédéric. Merci. Vous êtes primeur, meilleur ouvrier de France. Vous allez tout nous dire évidemment sur le kiwi. A vos côtés, Jean-Marc Poix, bonjour. Bonjour. Vous êtes kiwiculteur et président de la filière kiwi de la Dour, le seul kiwi français reconnu en label rouge et en IGP. Et si le kiwi s'est installé dans le pays de la Dour, qui comprend, on le rappelle, une partie du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, c'est grâce à un ingénieur agronome qui a eu la bonne idée de le planter là-bas il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, le kiwi de la Dour représente 25% de la production française. Betty Lachguerre s'est rendue dans les vergers pour assister aux récoltes juste avant les premières gelées. Dans le pays de la Dour, au pied des Pyrénées, l'heure est à la récolte. Panier posé sur l'estomac, une équipe de cueilleurs se faufile sous les lianes pour amasser les précieux kiwis verts. Ce sont ceux de Bernard Gras. Il cultive depuis près de 25 ans ce produit originaire de Chine. La récolte s'annonce très très bonne, nous avons eu des conditions optimales, les fruits sont bien gorgés de sucre et la fermeté semble au rendez-vous aussi. C'est leur cueillette tardive qui leur laisse le temps de se gorger de sucre. D'odus, fermes, les kiwis de Bernard recèlent une chair fondante. Un bon kiwi, c'est un kiwi qui est très bien formé parce qu'il a été aussi bien fécondé. Pour avoir le maximum de pépins à l'intérieur, c'est un gage de bonne qualité pour ce fruit. L'histoire de ce fruit commence en France en 1965. A l'époque, Henri Pédeluc, ingénieur agronome, a l'idée de l'implanter sur ce terroir au climat océanique doux et tempéré. 50 ans plus tard, c'est son fils, Julien Pédeluc, qui a pris la relève. Désormais, l'entrepreneur fédère 200 producteurs de la région. T'as attaqué depuis combien de temps toi ? Alors là, c'est attaqué depuis lundi et puis voilà, on va terminer demain, demain matin. Ça fait quand même une semaine en avance ? Une bonne semaine, pratiquement, oui. Et tu te rappelles les années où on ramassait sous le gel, sous la pluie ? Aujourd'hui, il peut être fier de son fruit français. Il en vend 10 000 tonnes par an, de la France à la Chine, en passant par la Belgique. J'avais décidé de faire des études dans le cinéma, donc pas préparé du tout au monde agricole. J'étais très jeune dans ce métier avec, à ce moment-là, la plus grosse entreprise productrice de kiwis. Donc évidemment, c'était pas simple. Au bout d'un certain temps, on arrive à faire son trou. Les kiwis de la Dour sont les seuls à avoir à la fois un label rouge et une IGP, une indication géographique protégée et sont garanties sans pesticides ni fongicides, ce qui explique leur résistance aux bactéries. Des gages de qualité qui se vérifient au laboratoire, c'est là que sont contrôlées la fermeté, l'acidité ou encore le taux de sucre. Bon, on va goûter un petit... Je veux bien vous faire goûter celui-là parce qu'il est super bon. Même si c'est un peu tôt dans la saison, ça va être intéressant de les goûter. Exceptionnel. Il y a des jus partout. Exceptionnel. Ces fragiles kiwis sont ensuite triés, puis calibrés en station de conditionnement. Voilà, donc là on a des kiwis qui sont en train d'être palétisés. Donc on a des produits finis. Voilà, donc on a un joli fruit. C'est un kiwi jaune, donc il n'a pas de poil. Il a une forme beaucoup plus ronde que le kiwi vert classique. Depuis 2003, Julien voit l'avenir en jaune. Cette nouvelle variété, les enfants en raffolent. On la reconnaît à sa peau lisse et à son goût particulier, rappelant la mangue ou le fruit de la passion. Les Néo-Zélandais, par exemple, puisque ce fruit vient de Nouvelle-Zélande, ont mis près de 30 ans pour faire apparaître ce nouveau produit. Donc c'est un fruit très juteux, très jaune, très sucré, très exotique. Et qui, c'est encore mieux pour le producteur, produit beaucoup plus que le kiwi vert. Ce n'est pas un produit qui va remplacer l'autre, c'est un produit qui va accompagner l'autre. Jaune ou vert, le kiwi est donc un fruit à mettre sur sa liste de courses. Rempli de vitamine C, il apportera un peu de soleil dans vos assiettes. Alors Frédéric Jauneau, c'est assez étonnant de voir qu'on cultive finalement le kiwi depuis assez peu de temps en France. – Assez peu de temps, tout dépend, la relation du temps… – Et d'où il vient à l'origine du kiwi ? – Je pense que le kiwi, monsieur ne va pas me dire le contraire, depuis les années 60, mais on connaît un peu le kiwi, alors par les jésuites, ça remonte à 1750, un jésuite français qui s'est un peu perdu en Chine l'a découvert une première fois. Après on revient en France, c'est passé dans les années 1900, c'est resté au Musée d'Histoire Naturelle, avec quelques petites productions comme ça, juste pour grignoter. – Mais c'est vraiment la vraie production française, là je pense qu'on est à peu près dans les années 60, 70. – C'est ça, voilà. – Fan inconditionnel de kiwi, j'essaye d'en faire pousser chez moi depuis deux ans, mais l'arbre n'a jamais donné aucun fruit, nous dit Claude. On peut en faire pousser à la maison, c'est facile à cultiver le kiwi ? – Oui, bien sûr, on peut en faire pousser, sauf il faut savoir où ils l'ont acheté. Est-ce qu'ils ont été l'achetés chez un professionnel pépiniériste ou ils l'ont acheté dans une jardinerie ? Dans une jardinerie, on va trouver des plants qui sont soi-disant auto-fertiles. Et moi je reçois des coups de fil et on m'a dit, mon plant il ne fait pas de fleurs, comment ça se fait ? J'ai dit, bien arrachez-le, il ne sera jamais de fruit. – A l'origine il y a deux, il y a plant mâle et plant femelle à l'origine. – Alors qu'est-ce qu'il faut acheter du coup ? – Il faut aller chercher une variété, par exemple si on veut avoir un kiwi vert, il faut acheter une variété Eowart, c'est impératif, c'est la variété qui a traversé 50 ans d'histoire. Donc elle est absolument fantastique, puisqu'aujourd'hui elle n'a jamais eu de prédateur, elle n'a jamais eu de maladie, donc c'est très résistant. – Mais du coup ça veut dire que c'est une question de variété et pas de terroir. Le kiwi a priori on peut le cultiver partout ? – Alors après, derrière, il faut du froid pour avoir le repos végétatif, il ne faut pas des très grandes gelées au printemps, parce que là il va falloir le couvrir soit par aspersion, soit le mettre carrément sous serre, sachant que c'est une liane, donc il pousse très très vite. Il y a des régions de France où malheureusement le kiwi ne peut pas pousser. Et même dans un terroir, il y aura des vallées où ça va pousser, il y en a d'autres qui sont trop exposées au vent ou autre, où ça poussera beaucoup moins bien. – Et on a parlé des abeilles, récemment, le kiwi ne peut pas pousser, sans abeilles non plus, on en a besoin. Donc ça veut dire qu'il est peut-être en danger lui aussi aujourd'hui le kiwi. – Alors aujourd'hui nous, effectivement, on loue des ruches aux apiculteurs pour la pollinisation, pour nous aider dans la pollinisation. C'est la partie la plus importante, j'ai envie de dire, puisque… – Tous les kiwiculteurs font ça ? – Oui, bien sûr, aujourd'hui oui, sur une période de 15 jours, 3 semaines, on va apporter à peu près 7 à 8 ruches à l'hectare. Donc oui, bien sûr, bien sûr. – Timothée vous demande, si le kiwi est cultivé sans fongicides et sans pesticides, quel est l'intérêt d'acheter plus cher des kiwis bio ? – Pas tellement plus cher. – Alors la différence, elle est très simple. Ce sont les engrais que l'on va mettre. Le kiwi a un peu de mal avec l'azote organique. Il faut vraiment la maîtriser. L'azote organique, c'est quoi ? C'est les fumiers, c'est les composts. Le kiwi, pour qu'il se conserve, n'a surtout pas besoin d'azote au mois d'août, à partir du mois d'août, août, septembre, il ne faut plus d'azote dans le sol. Donc avec les engrais minéraux, on va réussir à le gérer. Sur les engrais organiques, c'est plus difficile, parce que ça va être en fonction de la météo. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver cette différence. Ensuite, après, il y a les désherbants. La seule chose qui diffère, c'est les désherbants. On va désherber au pied. Alors attention, même dans le kiwi de la doure aujourd'hui, vous en avez une grosse partie qui ne sont plus désherbées. Et dans tous les cas, dès l'année prochaine, on va vers un problème majeur. C'est la disparition du seul désherbant qu'on utilise. Donc on va passer forcément à de l'entretien mécanique, de la tonte. De la tonte. Ah, de la tonte directement. De la tonte, ça coûte beaucoup plus cher, alors. Oui, c'est plus de main-d'oeuvre. Ça va coûter en main-d'oeuvre, mais c'est à nous aussi à réagir et à amener de la robotisation. Aujourd'hui, n'importe qui est capable d'avoir un petit robot dans sa pelouse pour tomber dans la pelouse. Bon, en tout cas, c'est sûr que le kiwi de la doure, c'est un peu la crème de la crème. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir ça en supermarché ou de pouvoir se l'offrir. Comment on choisit, du coup, un bon kiwi ? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous montrer que ça, c'est un bon kiwi ou pas ? Alors, un kiwi, il y a une variété importante de calibre. Alors, vous savez, des fois, vous allez au supermarché ou sur un marché, puis vous voyez un kiwi pas cher, vous voyez juste un prix, enfin, vous entendez un prix. Mais comment ? Le prix ne veut rien dire. Parce que vous pouvez avoir un petit kiwi et un gros kiwi. Déjà, regardez, vous avez deux tailles, vous avez deux calibres différents. Alors, c'est ça qui est important. Il faut regarder ça. Et ensuite, il ne faut pas le faire, j'imagine. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la grande distribution, aujourd'hui, nous pénalise. C'est-à-dire qu'on nous impose des calibres. Il faut que ça soit entre ça et ça. Alors, après, vous allez trouver sur les marchés des petits calibres un peu plus avantageux ou des gros calibres. Un petit calibre, c'est mieux d'acheter un petit kiwi ? Non, ce n'est pas mieux ou moins bien. La pomme, elle n'est pas meilleure si elle est petite ou très grosse. Donc, si on doit s'en tenir aux critères de qualité pour bien choisir un kiwi ? Alors, le critère de qualité, déjà, il faut qu'il soit, vous voyez, il est beau, il est lisse, il n'a pas de tâche, il n'a pas de meurtrissure. Et il est surtout mou. Vous voyez, celui-là, il est ferme. Il n'est pas mature. Donc, ça, ça ne sert à rien. Il n'est pas mature. Là, celui-là, j'ai pris exprès, vous voyez qu'il commence à avoir une maturation intéressante. Là, il faut le manger aujourd'hui ou demain. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on se dit que si on les achète comme ça, il faut les manger immédiatement. On ne peut pas les garder très longtemps. Non, le kiwi fait partie de ces plantes qui vont mûrir après récolte. Vous avez des fruits, vous les cueillez. Voilà, ça, ça va mûrir. Une quinzaine de jours, vous pouvez les conserver. Alors, une quinzaine de jours, attention, dans un réfrigérateur, vous pouvez les mettre. Mais si vous le laissez dehors, 7 jours, c'est déjà maximum. Et manifestement, ça ne mûrit pas toujours très bien. Tania nous dit, ce week-end, j'ai acheté des kiwis, ils sont hyper durs. J'ai essayé de les mettre au soleil pour les faire mûrir. Ça n'a pas marché. Comment ? Elle va les faire bronzer, là, c'est tout. Elle va les dessécher. Il faut juste qu'elle les mette dans une corbeille de fruits avec des pommes. Ah oui. Et c'est l'éthylène de la pomme qui va faire mûrir le kiwi. D'accord. Mais pas trop au contact de la pomme, parce que si on met le kiwi comme ça sur la pomme, là, ça va avoir une tâche, il va être complètement pu. Donc, à distance, c'est bien. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il est vrai que le kiwi peut attendrir la viande ? C'est Paul qui vous demande ça. C'est vrai, ça ? Alors, je l'ai entendu, mais je ne peux pas vous dire chimiquement ce qui se passe. Je l'ai entendu. Vous n'avez pas testé. Mais je n'ai pas testé, sincèrement. Est-ce que c'est un fruit de saison, le kiwi ? Parce qu'on a l'impression qu'on en trouve toute l'année sur les Etats. Là, en plein dedans, début octobre jusqu'à mai. Après, on passe sur d'autres pays. Mais ça ne sert à rien d'en parler, on est bien d'accord. Bah si, ce serait bon quand même. Il y a la Chine, il y a bien la Chine. Arrête avec les Chinois, toi. Non, mais il n'est pas bon qu'ailleurs en Europe, non ? Il n'y a pas l'Italie, la Grèce ? Bien sûr. L'Italie, le premier producteur de kiwi au monde. 500 000 tonnes de kiwi en Italie. Mais eux, ils sont en même temps que nous. C'est l'hémisphère nord, donc ils vont être en même temps que nous et les Grecs. Les Grecs aussi, 250 000 tonnes de kiwi en Grèce. Donc, c'est des producteurs importants qui sont plus basés sur les pays de l'Est, qui fournissent plutôt les pays de l'Est. Mais derrière, après, quand on attaque l'hémisphère sud, c'est la Nouvelle-Zélande, bien entendu, le Chili. Important. Donc, ce qu'on mange l'été, ça vient de là-bas. C'est la Nouvelle-Zélande, Chili. Mais nous, on est tellement forts maintenant en kiwi aujourd'hui, tellement réputés grâce à votre kiwi de la Dour, qu'on en exporte même en Chine, son pays d'origine. Oui, on en exporte beaucoup, même ce qui semble bizarre parce qu'il est né quand même en Chine, le kiwi, il y a 3 000 ans, me semble-t-il. Puis, ils ont une énorme production aussi. Pas loin de 500 000 tonnes par an aussi. C'est gigantesque ce qu'ils produisent, ces Chinois-là. Sauf qu'il n'est pas bon. Ils s'en servent généralement comme médicament là-bas. Ils le broient dans de l'eau. Oui, parce que c'est nutritif. Il y a des vitamines, etc., des oligo-éléments, tout ce que tu veux. Donc, voilà, mais pas pour le goût. Mais comme il y a une classe moyenne, c'est vrai, mais il y a une classe moyenne maintenant qui a un gros pouvoir d'achat en Chine qui arrive et demande des produits de qualité. Les produits de qualité égale le produit français. On en exporte donc 8-10 000 tonnes par an. C'est énorme. Je vais te rectifier quelque chose. Ça vient de Sibérie à la base. Bien sûr, mais la Sibérie, la Chine, c'est le même truc globalement. En 8-10, 3-4 degrés. Mais il fallait bien que je te rectine un peu. On ne va pas chipoter. Allez, autre question, c'est Cynthia qui vous la pose. Le kiwi jaune qui est délicieux. Est-il une variété naturelle ou a-t-il été fabriqué en laboratoire ? On en a là, du kiwi jaune. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Non, ce n'est pas fabriqué en laboratoire. Si vous prenez un kiwi comme ça, vous voyez, vous avez des pépins. Vous les plantez tous et vous allez avoir chaque pépin. On va vous faire pousser un arbre différent. Voilà. Donc après, il n'y a pas de manipulation génétique dans la production du kiwi. Mais effectivement, il y a une recherche néo-zélandaise et une recherche italienne aujourd'hui qui ont trouvé des variétés de kiwi jaune. C'est une hybridation quand même. Il y a eu une manipulation quelque part. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on a des produits, on est vraiment au balbutiement du kiwi jaune en France. Vous en faites, vous ? Moi, non. Non ? Moi, non. Et quoi l'intérêt ? Il n'a pas de poil. Est-ce qu'on peut consommer la peau du kiwi jaune ou pas ? Vous savez que même dans le kiwi vert, il y en a qui consomment la peau. Je ne sais pas ce que ça fait, mais... Alors, il n'y a pas de traitement dessus, donc ils peuvent y aller. Ce n'est pas un souci, mais bon. Gustativement parlant, ce n'est pas bon. Ça n'a aucun intérêt. Alors maintenant, on trouve ça, les mini kiwis. Ça, pour le coup, on peut manger tout. On mange la peau et tout. Ça se vend bien, ça ? C'est beau, ça. Alors ça aussi, c'est pareil. C'est le début. Alors ça, c'est un mode de consommation complètement différent. C'est le knacking. C'est comme les tomates cerises. Ça se consomme. Alors, excellent en réunion ou sur un plateau télé, parce que vous verrez que, comme c'est très long en bouche, vous allez y revenir assez souvent. Ah, très bien. En fait, vous allez manger la barquette, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais c'est la même variété ? Non, c'est une autre variété. D'ailleurs, qui n'est pas considérée commercialement dans le monde du kiwi. C'est vraiment quelque chose de différent, qui va se récolter plutôt août-septembre et qui va se consommer jusqu'au mois prochain, à peu près. Et alors là, Mélanie Boulotte, du kiwi, elle essaye de faire ça discrètement. Oui, parce que je ne l'ai vraiment pas réussi. Ce n'est pas réussi. Non, mais il est bon, mais vous nous disiez qu'on commençait la saison. Ça veut dire que celui-ci, il est un peu à l'avance ou c'est une autre variété précoce ? C'est une autre variété. C'est une autre variété. Ça, c'est un kiwi précoce qui s'appelle le summer. Donc, c'est un kiwi qui va se consommer pareil jusqu'au mois de décembre. Après, il n'y en aura plus. Il ne va pas se consommer plus longtemps. Ce qui permet pour la consommation française d'avoir un produit bon à consommer dans la période où le kiwi de la Dour, lui, il a besoin de passer en chambre froide et il a besoin de s'affiner. Donc, ça, c'est fabriqué également en France ? C'est fabriqué en France. Même si il s'appelle summer. Tout à fait. Un mot des prix. Les kiwi de la Dour, votre nouveau kiwi, ils coûtent combien ? Un kiwi au kilo, il faut aller entre 4 et 5 euros du kilo en moyenne. Un kiwi basique ou le kiwi de la Dour ? Non, un kiwi de la Dour, on va aller un petit peu plus haut. Mais pas tellement, pas tellement. Non, même pas. Parce que ça dépend du vendeur. Et s'il l'achète bien, s'il a une circuit directe. Donc, pas loin de 50 centimes, le fruit, non ? Oui, un peu, entre 30 et 50. Entre 30 et 50 centimes pour un... C'est rien en comparaison des médicaments qu'on s'incurgite pour la santé. 50 centimes pour notre santé tous les matins. Justement, sur la santé. On nous dit partout que le kiwi est excellent pour la santé. Quels sont ses réels bienfaits ? Vous avez fait la transition, c'est fort ça. Qu'est-ce qu'il a comme bienfait ? D'abord, la vitamine C. Pour 100 grammes, il est à 92 mg. C'est-à-dire, c'est deux fois l'orange. Un kiwi par jour, et vous avez votre besoin en vitamine C. Vitamine E, vitamine E. Ensuite, c'est un antioxydant excellent. D'ailleurs, il y a pas mal de médecins aujourd'hui qui conseillent de consommer du kiwi. Ça évite effectivement un paquet de médicaments. Pour les personnes âgées, vous voyez, un kiwi le matin. Allez, problème au loin. Ah, excellent ! Surtout si on présente le kiwi de cette manière. Voilà, alors là, j'ai voulu montrer aux téléspectateurs. Regardez, c'est assez original. On coupe un petit kiwi comme ça, on l'ouvre. Et après, on va juste faire des petites encoches. Et je fais comme pour l'éplucher. Et regardez, hop ! Là, je vais l'éplucher. Et qu'est-ce qui m'arrive ? Un cœur de kiwi. Une petite fleur de lotus, vous voyez. Ça, c'est pour mon ami, parce qu'il aime bien les Chinois. Donc, je lui dis, une petite fleur de lotus. C'est un dommage. C'est un dommage. Merci. Le petit bémol, peut-être, avec les kiwi, il y en a beaucoup de messages. Janine, Marietta, Pascal, qui nous dit, les kiwis provoquent beaucoup d'allergies. Au top de la fraise. Ah ! Donc, pas mal. Ce sont les mêmes allergènes que la fraise. Ce sont les mêmes allergènes. Donc, c'est vrai, ça provoque pas mal d'allergènes. Oui. Est-ce que c'est le kiwi qui provoque l'allergène ? Ou est-ce que c'est un ensemble de molécules que l'on a avec, aujourd'hui, le monde moderne qui fait que… Parce que, regardez les allergènes. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, comme par hasard, il y en a plein et dans plein de produits. Moi, je ne suis pas pour que de dire que les fruits et les légumes, on provoque des allergènes. Non, bah, vous en vendez en même temps. Bah, voilà. Je comprends que vous ne soyez pas pour. Je crois qu'il faut revenir surtout au point de consommation, ce qui est ce qu'a très bien dit Thierry. Si on le consomme au point optimal, on n'aura pas d'allergie. Ou si on consomme un fruit trop tôt, effectivement, on a une acidité qui est très, très présente. Et là, on risque de… Comme la banane. Manger une banane verte, ce n'est pas bon pour la santé. Manger à maturité, ça vous apporte plein de choses. Tous les fruits doivent se manger à maturité. On a également plusieurs personnes qui nous demandent si le kiwi fait vraiment tourner le lait. Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine. Nous, ça nous fait tourner la tête. Ah ! Le lait, oui, oui, oui. Non, ça ne vous dit rien ? Non, non, peut-être par rapport à son acidité ? Bon, je crois. Mais justement, un kiwi, ça se mange acide, c'est normal. Des fois, c'est boicine ou normalement un bon kiwi, mais sucré, pas acide. Un kiwi, il est très bien équilibré. Vous ne vous sentez pas l'acidité. Vous avez un sucre, c'est du miel. C'est l'équilibre entre l'acidité et le sucre. C'est un miel, comme un melon. Et effectivement, vous allez trouver un taux d'acidité élevé. Mais s'il est équilibré avec le sucre, vous n'allez pas le sentir. Oui, c'est ça. Et alors, dans le registre des utilisations méconnues du kiwi, eh bien, voilà, on peut faire du vin avec du kiwi. C'est l'idée d'inventeurs lyonnais qui s'appellent Alexandre et Marvé qui sont lancés comme défi d'intégrer ces fruits-là dans l'univers du vin. Et en plus, ils utilisent des invendus pour le fabriquer. Ça coûte 9,80 euros. Vous connaissiez ? Oui, je les ai rencontrés. C'est une petite start-up qui… Alors, je ne vais pas vous donner les proportions, mais je crois qu'ils utilisent trois quarts barres de raisin, un quart kiwi. Je crois que c'est ça. Ça marche bien. C'est un produit qui n'est pas très alcoolisé. Je crois qu'il fait 8, 9 degrés. En termes de goût, qui est proche du vin blanc. Très proche. C'est assez vin blanc. Et qui est à 7,5 en termes d'alcool. Donc, c'est moins alcoolisé. Moi, c'est moins quasiment qu'un vin normal. Oui, oui, oui. Eh bien, très bien. On terminera là-dessus. Merci beaucoup.